Alors le groupement formation a pour mission de maintenir et de développer les compétences de l'ensemble des agents du SDIS, qu'ils soient sapeurs-compiers professionnels, volontaires, les personnes administratives et techniques, et puis dans tous leurs statuts titulaires, stagiaires ou contractuels. Alors on dispose pour cela de ressources propres, c'est l'école départementale qui regroupe l'ensemble des sites de formation du SDIS, les centres d'entraînement et développement des compétences de Saint-Valianco et de Tourville-la-Rivière, mais aussi et surtout tous les autres sites du SDIS qui sont par essence des sites possibles de formation, je pense principalement à la direction départementale et aux unités opérationnelles. Pour ce faire, nous disposons d'une douzaine de formateurs permanents à l'école qui animent un réseau de formateurs-accompagnateurs et d'accompagnateurs de proximité qui sont eux répartis sur tout le département. Oui, alors pour les agents du SDIS, les formations étant arrêtées, nous avons dû réadapter notre offre de formation pour permettre de maintenir un niveau suffisant de compétences et pour limiter tout impact sur la carrière et l'engagement des agents. Alors ce travail s'est fait bien évidemment en concertation avec les territoires et les différents groupements et nous avons dû également adapter les référentiels de formation de maintien de perfectionnement des acquis de manière à intégrer plus d'auto-formations, plus de théories, mais aussi de la formation à distance pour fournir aux chefs de centre des séquences adaptables en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Alors à savoir également que nous avions une formation d'intégration de sapeurs-compagnateurs professionnels qui était en cours au moment du confinement et compte tenu du niveau général de la formation et du fait de la validation de la plupart des blocs de compétences par les stagiaires, nous avons réussi à terminer cette formation de manière anticipée, ce qui a permis de constituer une réserve opérationnelle départementale qui fort heureusement n'a que peu servi durant le confinement et les agents qui n'exposaient pas des prérequis pour la formation n'ont pas suivi les évaluations, ils les suivront dès que cela sera possible. Alors avec le confinement nous avons dû stopper toutes les activités de formation. Aussi nos sites ont été fermés et nous avons mis en place le télétravail pour la majeure partie des agents du groupement hormis pour les cadres auxquels j'ai demandé de maintenir une présence sur le terrain en proximité directe avec les unités opérationnelles. Nous avons mis à profit ce temps pour anticiper d'une part la reprise d'activité et la reprogrammation des actions de formation en trois phases qui s'adapteront aux évolutions des consignes nationales bien évidemment. Alors on prévoit en juin la préservation de quelques stages départementaux qui seront réalisés principalement à Saint-Valéry. En fonction des dispositions prévues pour le 2 juin au niveau national c'est programmé de la formation d'intégration ou de la formation initiale et des FAE pour les sapeurs-pompiers professionnels et les volontaires durant tout l'été à Saint-Valéry-en-Caux. Et puis nous envisageons en septembre une reprise d'activité sur la base de la planification existante en supprimant des actions de formation moins essentielles et en les remplaçant par des actions de formation plus indispensables. En 2021 nous reprendrons le même programme de formation que le premier semestre 2020 de manière également à permettre aux agents de se repositionner à l'identique sur l'année prochaine. Alors nous espérons pour les sapeurs-pompiers volontaires notamment de permettre à chaque agent de valider au moins une compétence nouvelle d'ici à la fin 2021. Et nous avions également prévu de changer notre formation, notre plateforme de formation à distance. Nous avons accéléré le mouvement pour voir à piste opérationnelle dès cette semaine. Alors d'autres dossiers ont également avancé pendant cette période de confinement, le plan de formation, le règlement de formation, la préparation du concours de sergent en 2021, mais également la certification de l'école départementale qui est un gros enjeu de la formation professionnelle dans les années à venir. Et nous avançons également à grands pas sur le projet d'école départementale et la mise à jour complète des référentiels de formation. Avec cela, les comités pédagogiques internes se sont réunis en vision conférence pendant toute la période de confinement pour atteindre cet objectif important pour le SDIS.